Et là je voudrais que Charles nous raconte cette soirée. Charles, comment était cette soirée ? Comment vous l'avez vécu ? J'étais au parc mais j'ai essentiellement regardé avec mon téléphone Emmanuel Lechypre face à Yannick Jadot sur BFM et j'ai jeté un coup d'œil au match de temps en temps. Il y avait beaucoup de bruit, j'en disais chute, chute, chute ! Alors que moi j'ai fait le contraire. Mais je regardais le match discrètement pendant le truc. J'étais inquiet parce que j'ai vu que Lionel Messi avait oublié son déambulateur et donc je me suis dit oh là là, ça va pas le faire. Et puis heureusement, heureusement il y a Kiki Mbappé qui est là. C'est pour ce genre de match qu'on va au stade. Je souhaite encore une fois à tous les supporters de club d'avoir leur meilleur joueur qui marque à la dernière minute contre le Real, c'est le scénario idéal. Après, je dois reconnaître qu'à la 92ème, donc avant le but... Il y a eu un petit moment d'angoisse peut-être quand même. Même de frustration parce que clairement on domine le match, Messi rate ce pénalty. Si on ressort à 0-0 ce matin, j'ai moins le sourire, je vous le dis clairement. La nuit a été courte mais c'est pas grave. Ah ouais non, mais après une victoire, les heures de repos comptent double. Je sais pas comment vous dire ça mais on ressent plus la fatigue là. Nicolas ? Chaque fois qu'on parle du PSG, je vous dis que je trouve Mbappé extraordinaire. Chaque fois Charles me dit que j'ai inventé l'eau tiède, qu'il a peu besoin de dire ça, que c'est une telle évidence. Mais excusez-moi, je le redire. Il faut le redire. Et je remarque que pour la première fois, tous les commentateurs disent que c'est le meilleur joueur du monde. Parce que je m'étais permis de dire une ou deux fois. C'est parce que Nicolas a lancé la mode. Mais c'est pas les dix autres qui te posent problème. Non, non, moi ça me suffit. Ça suffit à mon bonheur. Il y en a neuf autres qui étaient au niveau. Oui, j'exagère. Sous-titrage Société Radio-Canada